C'est bon, nous avons donc nos deux joueurs qui sont là, on a du coup Yosheros qui nous vient de Strasbourg de la team Smash Unleashed face à Samus Hero, évidemment un joueur de Samus, bien évidemment, qui a l'air très content qu'elle ait eu un certain buff la petite Samus et on voit pour le moment d'ailleurs ça commence pas trop mal hein, petite phase ! Exactement ouais, URF, 33%, on est sur DF donc je me demande exactement pourquoi, parce que, évidemment Samus c'est plus un perso qui a tout son jeu de zoning aussi puissant dans les autres Smash au niveau horizontal c'est moins bon, elle a juste le ZR en fait et le gros charge shot pour le pliniel des atterrissages malgré tout donc ça a été le pic de Marne et évidemment de Yosheros là-dessus alors petit point, une différence avec tous les autres tournois Smash qu'on a eu à part quelques-uns dans le sud je crois ici on est en full stage, ah merde je connais pas le nom, FLSS, donc en gros les joueurs vont strike sur l'ensemble des terrains, il n'y a pas de notion de counterpoint de starter c'était bien ce petit spacing en back air là ce qu'il fait, c'est bien sûr qu'il fait un bon taf n'empêche, j'aime bien comme il va pas chercher trop la punish trop loin là par contre c'était peut-être un peu trop, un peu trop téléphoner cette boule je sais pas trop mais j'aime bien comment tout à l'heure justement il mettait bien la petite punition, il mettait la petite pression, il voit qu'il est un peu mal, il fait une petite bombinette il se place un peu différemment sans essayer de le faire tournoi dans le piège, il continue de le zoner, c'est assez intéressant c'est de changer un petit peu son spacing l'aérien, c'est assez stylé hein, ça va être assez difficile le catch parce que quand elle pose sa bombe elle bouge crée sur les côtés carrément, et là il fait vraiment un bon taf hein, il le zone, il zone, ok il n'y a pas de boule qu'à toucher mais c'est pas grave ça met toujours la pression, la menace elle est toujours là, elle est constante, ça c'est important, faut pas l'oublier je veux une scène en boule, au final il fait une pression un petit peu proche de celle d'un joueur de Lucario, voilà où il cherche sa boule et quand l'autre va l'approcher, il va la cancel immédiatement avec un shield jump, tout à l'heure il charge de boule tout downer ah ouch, évidemment hein, évidemment, ça c'était aussi, ça fait un peu téléphoner ce genre de boule des fois qu'on est sur le bord c'est la petite surprise, ça marche ou ça casse, j'ai un bon, et là ça passe aussi par contre la boule est tellement grosse qu'elle va bien couvrir les deux frames, il n'y a que deux frames de vulnérabilité mais tout le temps où la boule passe sur l'endroit où tu te lèves avec ton perso, tu es vulnérable et tu peux te la prendre voilà, c'est dommage que la bombe est tapée après, du coup ça a empêché la projection de la dash attaque en tout cas à bas pour ça on a vu tout à l'heure qu'il en a tiré une bonne punition, donc c'est un peu dommage et là plus de saut par contre, ouais, à ce moment il arrive à atterrir, ouais, petit ZR on voit qu'il se travaille quand même à rentrer dans la zone de Samus un Samus qui, maintenant, c'est plus un camper mais elle a quand même des membres beaucoup plus long que celui des autres perso corps à corps donc quand elle te place un F-T, elle va mélanger les projectiles avec son charge shot ah, c'était pas mal, c'est le petit, la petite offensive en back air, dommage le père qui a pas... je pense pas que ça voulait suivre exactement comme il aurait voulu stop B qui est fatal aussi, un stop B il est vraiment très fort, ça sort super vite je crois que c'est deux frames de ce que j'avais entendu, stop B au instant c'est vraiment très rapide effectivement, toujours en attaché dessus d'un super outil sur ce jeu comme sur tous les autres grave il y a, il y a une petite minute, c'est que là, enfin excusez-moi, c'est que le Mario est sorti très vite du coup c'est que ça tue, au final et de toute manière, il y a un risque que ça tue, la rage, etc, c'est un bon petit move Oh, c'était bon ça ! Oh mon dieu, il s'est bien décalé comme il fallait en suivant bien le neutre à l'air d'habitude, on a l'habitude de voir qu'il fait un petit back air à ce genre de moment là, non, il avait le charge shot et boum je pense qu'il essaie d'entrer dans la zone pas bon Oh ! Bravo, c'était un utile au sol, du coup ça va être la hitbox qui spike j'avais d'autres plus la tech sans mourir joli, une boule de prête, ça peut faire mal il met la pression, rien qu'avec ses petits sauts en pêche malheureusement il s'est peut-être un peu trop collé, du coup forcément il a pu revenir sur le terrain et gagner le terrain, magnifique shop par contre Samusero qui avait tenté un petit truc en revenant en air dodge comme ça pour se protéger sauf que Yosheros, bien patient, juste attendu et il l'a magnifiquement catché là-dessus ce qui fait que Yosheros part avec donc un bon avantage ce dernier stock donc là Marm qui doit être content du tout dernier pas donc ça a été un des quelques changements qu'il y a eu sur Samus sur ce F-Tilt entre autres donc qui est maintenant un kill move même si bon c'est pas un smash ou quoi ça va quand même tuer comme ça à des pourcents assez élevés 160-170 avec le tipeur ce qui fait plaisir parce qu'en plus c'est vraiment un coup de zoning justement maintenant c'est devenu safe on shield Oh ! C'est devenu safe on shield maintenant aussi donc fort en tipe je suppose mais en tout cas de fait forcément ça lui permet de zoner, de tuer, de pousser ça lui permet énormément de choses et ça fait plaisir c'est un peu l'équivalent au sol de son back air au final qui est pas safe si tu le fais encore à corps mais bien spacé c'est un kill move c'est safe on shield etc Yosheros qui tente une petite feinte avec un anti-hop qui attend le strike c'était rapide ça c'était bien petite dash un peu pressé peut-être cette upr après la dash tech malheureusement ça space au neutral ça attend un peu dans le back air des fois Yosheros avance ça courant dessous mais Samus heavy quand même malgré ce smash qui était bien placé qui avait bien vu le zoning de comment faisait Marm avec ses short-ups il attendait de placer ses back air Yosheros ne va pas pouvoir passer ça joli ça cancel du chargement par un grab Oh dommage il y avait de l'idée là il y avait de l'idée et je crois qu'il en a tiré sa boule malheureusement dans les airs ça zone encore le jab des fois qu'il approche joli le petit upper Yosheros qui prend des risques en restant comme ça au-dessus de Yosheros Yosheros qui va passer ce upb en le cancelant sur l'aide donc ça va Spike et il se rapproche il se rapproche Yosheros c'est dangereux il se rapproche jusqu'au upsmatch il le place il le glisse il attendait ce short-up il l'a travaillé pour que ça sorte au bout d'un moment et il est rentré dedans très propre Yosheros qui a reculé sur toute la map donc il était plutôt à l'aise a priori en reculant en faisant des ZR chargeant sa boule en disant vas-y approche moi je fais des anti-jumps un petit jump et je vais te taper au bout d'un moment mais au final ça allait très bien à Yosheros parce que Marne a abandonné tout le stage control et à la fin il a juste courir en dessous quand il n'avait plus d'autres endroits où fuir et placer un huge smash dans cette Samus c'était assez fou j'empêche il a pris ses deux derniers kills comme ça c'est là où tu vois la première stock c'est Marne du coup qui avait pris l'avantage de fait il a commencé à bien se placer tu sentais qu'Yosheros qui n'était pas à l'aise il a pris son temps il a mis quelques boules de feu le temps de lire il a commencé à avoir la répétition des short-up il a commencé à voir qu'il fallait qu'il colle l'adversaire il a commencé vraiment à le suivre tout le long comme tu disais et on a vu vraiment comment ça s'est adapté tout au long du match c'était super intéressant et tu avais marqué le point du fait qu'il n'y avait pas de plateforme là maintenant ils partent sur Smashville donc c'est pas non plus d'énormément de plateforme Alcliss il y en a quand même une je sais pas si ça va vraiment changer grand chose à ce matchup on va voir c'est deux personnes quand même qui ont parfois moins couramment que les SS et pas leur BNB mais ils ont parfois des phases qui peuvent les emmener sur des kills verticaux par le WB mais ils ont besoin d'une plateforme il faut qu'ils atterrissent à un moment même si Samus a moyen dans de très rares fourchettes de pourcents de pouvoir le faire sans UR UR B mais c'est quand même assez compliqué et Yoshras qui va trouver un down tilt pardon un down throw to tilt ça zone, ça zone le petit fer il prend bien son temps de revenir ça zone encore ça fait son petit mur un backer joli le petit job à l'atterrissage la spot dodge qui sauve du grave il voit la get up mais trop lent sur son derrière le petit trap avec la bombe et malheureusement ça va pas connect ça va pas se confirmer intéressant joli le fer depuis live je ne sais pas comment certains joueurs de Samus arrivaient à faire ça moi j'y arrive pas je dis ça direct ça doit être juste une question de timing en tout cas Marm avec son charge shot il tient une bonne distance de Mario qui utilise la roll très lente de Samus mais très longue aussi oh joli il avait lit la l'air dodge malheureusement il a juste mis space et c'est là je pense que la plateforme va pouvoir aider parce que cette dodge aurait terminé sur la plateforme ça aurait été du temps de landing lag facile pour un charge shot donc ça peut aider effectivement les finitions d'atterrissage pour Samus qui a besoin évidemment de ce genre d'ouverture pour passer sa charge shot et là c'est pour le moment Mario qui a complètement le stage il accue le Samus 0 sur le bord droit enfin marne du coup et c'est assez compliqué finalement il arrive à rentrer vers l'intérieur joli shield sur cette boule ça space un peu des fois qu'il y a une boule de feu ou quoi le dire qui touche sur le côté ça le repousse il prend son temps pour charler sa boule sauf du coup ça laisse ouais ça laisse Yochiros revient sur le terrain en fait peut-être un peu trop concentré sur sa boule malheureusement mais maintenant elle est prête par contre ah non pas encore excusez autant pour moi faut ainsi dire il y a quand même un bonus de voilà là il est parfaitement plein comparé à presque plein oh bon catch de la spot dodge encore une fois c'est tellement gros ce projectile ça a beau bouger vite ça va toucher à plusieurs frames au même endroit si tu fais juste une dodge ah ah dommage le grab qui était vraiment trop trop sursis je sais pas ce qu'il aurait fait avec ce grab en plus probablement genre downthrow fair quelque chose comme ça il a fini par le payer de son stop joli mode grab ah dommage il y avait de l'idée le petit jab qui passait bien malheureusement petit temps d'attente Yochiros qui est direct rentré dedans pas le choix en plus avec Samus même si le jab a été un peu veufé il est quand même assez moisi malgré tout donc tu places le jab 1 à trop bas pour cent t'as pas de follow up tu vas même te faire punir joli buff à toucher pour punir la pression au UR de Yochiros pas cette fois un petit peu lent sur la réaction Yochiros qui met une bonne pression avec ses backers qui oblige Marm à reculer vers l'edge à chaque fois joli ses petits jobs dommage le fer qui catch le sien du coup le dare step bien tenté malheureusement un peu trop tôt sur cette air dodge ça aurait pu le faire bounce il aurait pu tenter quelque chose derrière et là ça se respecte encore une boule ça passe juste au dessus joli le dun tip pour arrêter l'approche de Yochiros et cette boule qui mange la boule de feu ce qui n'est pas trop mal le Minerain c'est que ça va tellement rapidement OHHHHH ça c'était propre cette fois-ci et surtout il s'approche tu vois il restait un peu loin il se paye c'est là ce fois-ci le backer qui est vraiment venu en offensive non qui a vraiment un style fluide qui arrête pas de bouger qui est toujours voilà un moment avec les short-up en train de charger un truc de faire des pivots et des trucs comme ça ok ça prend l'edge encore une fois se faire qu'il n'y a pas se faire punir puisqu'il te cancel le backer très sec au final alors si tu vois pas le backer venir et que tu tapes dans la dote tu vas te prendre le gros backer tipper par derrière grave tu boules de fait qu'il passe bien du coup il dirait que ça va bloquer en shield le grab qui arrivait le zedr jeter il sache comment on avait évidemment sur son approche cette fois-ci Yochiros ne se vissera pas en dessous il l'attend il met un bel ups match il y a des bonnes lectures là-dessus ouais bon au final comme Marm qui a beaucoup de spacing ah c'était trop bien ça quel dommage ça remonte quand même mais c'était vraiment très propre toute sa petite phase là où il a commencé à glisser sur notre alerte il a suivi jusqu'au bout il y avait de l'idée je l'attaque et il attend le dodge et le b-up va peut-être tuer non je l'y dirai mais vraiment c'est pas passé loin avec toute la rage qu'avait Marm ouais il veut surtout pas la perdre voilà il essaie de tourner oh la la magnifique sublime il lui tourne un peu autour le petit upper en plus avant d'atterrir à croire qu'il était à croire c'est suffisamment safe il a pu ressauter derrière etc il a forcé la réaction justement de Yochiros c'est lui tu vois que Yochiros je pense qu'on est un peu mal le matchup où il se dit bon vas-y là je peux tenter un truc il tente quelque chose et là à ce moment-là c'est le piège qui se referme sur lui non dommage je suis un peu trop loin merci pour le grab dans le vide allez back air merci pour ta stock on amène ça sur la prochaine manche et on va comprendre pourquoi Yochiros s'appelle Yochiros je pense sur ce prochain match ça commence direct par counterpick de perso il a quand même bien tâter le terrain il a vu auquel il y a eu Smash avec Mario il y a moyen mais là il s'est quand même pas mal fait à voir au niveau des distances une fois sur un Smash une fois sur un Black Air donc c'est dit je vais changer prendre un truc qui a une plus grosse mobilité on va voir ce que ça va donner ça rate la punition un petit neutraler joli ça ouais et Marm qui attend pas de se faire attirer dessus en neutraler de Yochiros qui partent direct sur le B joli oh je suis tout près de la blase zone mais ça va pas tuer j'ai eu peur quand même je connais pas on voit tellement peu ce perso qu'on sait que c'est dangereux quand tu te prends un B un B un C proche de la blase zone mais on sait pas exactement à quel point joli le chat chat ouais Yochiros qui est en train de de payer l'apprentissage OH STOP SMACK malheureusement ça ne suffira pas à tuer l'adversaire c'est dommage mais c'était vraiment bien joué il reste dans le coin et pourtant il met son adversaire en respect hein une boule qui est prête on sait que ça peut être dangereux à n'importe quel moment il va encore zoner un peu évidemment et là il la tire pour le coup un bouclier qui est dans un sale état par contre mais Yochiros qui le sait et qui du coup reste pas sur la défensive Yachros qui a bien profité de l'ouverture il a réussi à priver Marne de son double saut avec un oeuf et du coup il a pu gratter pas mal de points en près de l'ach le B up avec la bonne DI bien vu de la part de Yochiros pour partir dans la bonne direction ne pas perdre ce stock encore B up qui va couvrir sa revenir un trade à la boule tellement de hit lag sur le backer de Yoshi je sais pas que vous ce s'est passé oh mais heureusement poil en dessous joli fer par contre il catch ce saut ça suffira toujours pas par contre Yoshi poids lourd oh la 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 sur ce saut il le savait il a bien fait son grand saut bien couvert la descente de plateforme de Yoshi très propre oh oh la Samus ça va il remonte quand même donc les persos à tether mais surtout Samus qui sont fameux dans ce jeu pour ne pas prendre ledge avec le ZR de temps en temps je crois que c'est vraiment des questions de micro spacing en attendant donc l'arme qui est plutôt bien placée qui va placer le late dash attack tout hier mais va pas pouvoir couper au delà c'était probablement une erreur ouais je pense que ils sont cherchés vous voyez qu'ils tournaient chacun là autour de l'autre il y a des belles spots dodge des belles phases mais en effet un peu étrange il reste bien sur la top plateforme il a tombé de son shield dommage dommage il y avait l'idée au final parce qu'en effet ça absorbe d'en dessous pour ramener vers le haut il y a eu une hitbox très forte dès le début en fait malheureusement il l'a pas chopé là dessus en eb peut-être un peu en retard Yocheiros n'a bien profité à l'adressage mais là par contre ça a pas encore pas passé loin joli finalement il a ce dernier sur une dodge ça fait plusieurs fois qu'il essaye sans réussir l'avoir joli le down smash aucun autre bat mais c'est ce qu'il lui fallait une hitbox au sol petit jab 1 on voit qu'il se sent Ohlala tous ces changements de timing depuis tout à l'heure il l'a complètement fermé des petits jabs etc une boule pas chargée tu crois que je vais la charger ? non cette fois-ci je la tire je mine un deuxième saut un beau back air Marne qui est pour le moment bien dans la tête de l'adversaire j'ai l'impression il va falloir que Yocheiros comprenne très vite ce qu'il doit faire dans ce match-up parce que ça commence voilà il n'arrête pas de se prendre tous les projectiles toutes les options défensives de Marne encore une fois dash attack, UR, fer ce qu'on disait tout à l'heure je suis avec Marne qui tirait énormément de boules qui ne touchait pas forcément maintenant elle touche elle touche et c'est pas pour rien je veux dire il en tire autant c'est que forcément il va cacquer des déplacements il va forcer son adversaire à faire certains déplacements il va se faire avoir et depuis tout à l'heure c'est du conditionnement et ça lui tombe dessus Matronce qui court dans un grab il faut le faire encore une fois un arme qui joue beaucoup sur ce console du chargement de la boule au TZR si ça avait été un chargeur chargé je pense qu'il l'aurait réalisé à ce moment là joli ça l'atterrissage ça a tellement peu de lag il enchaîne toujours derrière que ce soit un saut un tilt quelque chose il attend la dodge oh merde je sais pas j'aurais pensé qu'il allait partir sur un B up pourtant il a pas besoin de se presser de toute manière il a un stock quand il avance et il est même pas encore en 2G de mourir on pouvait se prendre un killmove là tout de suite et ne pas perdre ce stock ouais et Yoshiroz qui a vraiment du mal à rentrer dedans il a beau le coincer ça reste compliqué joli notre alerte là par contre des oeufs pour le forcer à sauter un joli backer ça va pas tuer de justesse on va me bloquer à l'aide c'était vraiment pas loin à se faire il y avait cet étenté de la part Yoshiroz joli ça par contre ça touche malheureusement ça enchaînera pas d'air dommage ce side B ouais ça c'était clairement un Benet reverse raté le backer sur spot gros sur spot que j'ai vu oh joli ça par contre très joli Yoshiroz avec un gros retard 124% mais c'est de la rage qui est bien concentré maintenant faut avouer Marne peut mettre un backer faire un neutral une boule chargée ou n'importe quoi ça peut partir très vite il a besoin d'éviter les gros killmove de Samus et le problème c'est que c'est que des fins donc en gros il doit pas se faire feinter à un moment crucial en soit il faut juste qu'il soit ultra poussé sur ce qu'il fait et bien safe mais évidemment Marne qui va essayer le tricks pour placer un de ces trucs là qui a chargé le charshot entièrement donc il peut plus se permettre de faire des oeufs plus très prudents joli ça oh le fer ça ne suffira pas évidemment il reste bien sur le bord Marne il attend un peu il tire cette boule complètement en dessous malheureusement le Dermarzon qui ne va pas toucher le chasse qui commence mine de rien à clore l'écart 60% oh la la un petit peu de surf oh la la il peut pas encore plus retourner d'un contre Yosheros joli Marne qui se presse depuis tout à l'heure il commence à balancer beaucoup de moves très gros Yosheros qui s'approche qui attend le shield joli derrière par contre là dessus une boule qui est prête ça peut faire mal à zé sur la roulotte tu t'écartes je tire et Marne avec Samus qui l'emporte